Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le lundi 30 mai 2022 et on observe que depuis très longtemps, finalement pour la première fois depuis très longtemps, nous entamons cette semaine dans le vert, puisque nous dessinons ce matin une bougie qui passe, donc de 29 000 à approximativement 30 600 dollars. Ça fait plaisir, après 9 semaines consécutives dans le rouge, on peut peut-être espérer qu'enfin cette tendance baissière commence à s'inverser ou du moins commence à latéraliser dans cette zone de prix, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, beaucoup de gens, j'en parle autour de moi, que ce soit au niveau des proches que j'ai, que ce soit mes amis ou de la famille, la plupart finalement des gens souhaitent et veulent investir dans le bitcoin lorsqu'il touchera 20 000 dollars. Vraiment c'est le niveau sur lequel tout le monde a envie d'acheter du bitcoin. Donc mon point de vue est le suivant. Les deux scénarios envisageables, en fait en réalité il y en aurait beaucoup plus, mais je vais en citer que deux, ça serait que le bitcoin par exemple chute jusqu'au 23 000 et qu'il remonte directement. On pourrait dire que là le bottom a peut-être été atteint aux alentours des 25 900, voilà. Mais en gros ce modo que cette zone de prix stoppe le cours du bitcoin et qu'on ne vienne pas chercher les 20 000 dollars. Alors je l'ai mal tracé ici, mais vous l'avez compris, je vais essayer de vous faire un rectangle. Donc le premier scénario, ça serait que le bitcoin vient s'arrêter dans cette zone de prix. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui auront mis un ordre pour acheter du bitcoin à 20 000 dollars ou 20 500 finalement ne soient pas touchées et que derrière on est un bitcoin qui latéralise, qui stabilise, qui retourne sur les 40 000, 50 000 dollars et que toutes les personnes qui ont manqué l'occasion d'acheter ici se retrouvent coincées. C'est-à-dire que le bitcoin remonterait par exemple aux 33 000 dollars, les gens se disent, bah je vais quand même laisser mon ordre aux 20 000, on va peut-être y aller, effectivement on a toujours, regardez, on a toujours la possibilité d'aller chercher les 20 000 plus tard que derrière finalement, ça ne soit pas toujours pas ça qui se produit, parce qu'on est simplement un petit retracement, qu'on continue de monter. Aux 45 000, la personne se dit, bon bah là je ne sais plus trop quoi faire, peut-être qu'il faut que j'investisse et que j'achète maintenant du bitcoin, ça semble vouloir partir to the moon, donc ils commencent à acheter un petit peu ici. Derrière ça continue à monter, on arrive aux 50 000, 60 000, ils disent, bah c'est bon là, on refait un nouveau sommet, on est sur le nouveau cycle, on va chercher les 100 000 dollars, c'est bon, c'est parti, je mets tout mon argent ici, j'achète du bitcoin. Et là effectivement on est sur un fort niveau de résistance et c'est le moment où le marché, pourquoi pas, pourrait retracer. Et derrière aller chercher, qui sait hein, les 20 000 dollars. Voilà, donc ensuite le deuxième scénario que j'envisage, c'est qu'effectivement là on vient de mêcher sur les 20 000, qui souhaitaient en acheter du bitcoin à 20 000 dollars, bah puissent entrer dans le marché. A ce moment là on risque, pourquoi pas, de faire un petit rebond, parce que c'est quand même un très très fort niveau de support à les 20 000, donc on va, si on vient les toucher, forcément rebondir légèrement. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et bien on vient casser ce niveau des 20 000, pour aller chercher les 14 000, voire les 8 000 dollars, qui sont également des niveaux de support très pertinents. Et toutes les personnes qui seront rentrées à 20 000, risquent réellement de paniquer lorsqu'ils verront leur investissement, divisé encore par deux. Et à ce moment là, les moins convaincus des investisseurs, finalement ceux qui ont investi uniquement pour l'argent rapide, risquent de paniquer et revendre finalement leur bitcoin ici, en se disant que ce monde des crypto-monnaies n'est pas fait pour eux. Même si, effectivement, c'est justement en fait, ceux qui vont investir uniquement pour la spéculation et pour gagner de l'argent, vont être ceux qui seront le plus touchés émotionnellement, lors de crash, ou lors de pump, ou lors d'euphorie. Alors que ceux qui croient réellement en la technologie de la blockchain, et effectivement au fait que ce soit quelque chose d'avenir, dans les dix prochaines années, vont pas forcément réagir sur une division du prix par deux, puisqu'ils auront investi pour du long terme, et seront conscients que cette technologie a atteint un avenir, et que donc le prix pourrait probablement remonter par la suite. Voilà. Donc ça c'est un peu les deux scénarios que j'envisage, dans tous les cas on sait, la majorité généralement perd, et donc je serais très étonné de voir un bitcoin qui vienne mêcher sur les 20 000, pour aller chercher les 100 000, par la suite sans retracement, sans nouveau plus bas en tout cas, c'est ce que je veux exprimer ici. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction, au niveau de la map, et bien c'est très propre, on a un bitcoin à 30 600 dollars, un Ether qui remonte sur les 1900 dollars, donc on a effectivement une altcoin dominance qui continue de chuter, puisque l'Ether a pris quand même moins 7% cette dernière semaine, alors que le bitcoin lui était en train de stagner, on a un Binance Coin qui lui s'est bien comporté, et qui d'ailleurs se comporte toujours bien, puisqu'il établit la même performance que le bitcoin, c'est à dire à peu près 0% sur 7 jours. Derrière on a un Solana qui lui retrace énormément avec moins 11%, on a également Avalanche Avax avec quasiment moins 14%, il avait touché les 24 dollars, on est revenu sur les 27. Donc oui, ces deux blockchains, Solana et Avalanche, qui sont des concurrentes directes finalement au réseau d'Ether, et bien sont en train de retracer de façon assez drastique, et peut-être on pourrait se dire que, ben justement on revient sur des niveaux assez pertinents, ça reste deux blockchains qui sont relativement utilisés, notamment pour des projets par exemple, j'écoutais un podcast sur CryptoToast, et effectivement la blockchain d'Avalanche a été choisie par un club de basket pour émettre finalement son Security Token, c'est à dire une action tokenisée, c'est à dire une action sur la blockchain. Et ça c'est très intéressant de voir que finalement, on ne choisit pas forcément le réseau d'Ether, qu'il y en a d'autres, et qui sont également pertinentes. Et s'ils ont choisi Avalanche, c'est probablement qu'ils ont également leur raison, et que je ne peux pas détailler puisque je ne les connais pas, spécifiques sur les caractéristiques de cette blockchain qui semblait adaptée à ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant de savoir ça, et on se dit qu'effectivement ce sont des blockchains qui pourraient à l'avenir, en tout cas durer. Donc si on part de ce postulat, on peut effectivement s'intéresser justement à ces deux cryptos, notamment par leur prix assez faible, et voir justement quel prix, quels sont les objectifs haussiers, etc. Quels sont les niveaux baissiers. Peut-être qu'on peut investir également par palier pour ne pas forcément prendre trop de risques, puisqu'en ce moment on est plutôt dans une période où il est intéressant quand même de savoir que pendant une phase de bien-market, où le marché est très baissier, il est très important de sécuriser au maximum ses investissements tout de même, et de ne pas aller prendre des risques inconsidérés en allant acheter un altcoin qui est capitalisé millième, sur lequel la probabilité d'avoir une chute assez importante reste quand même assez grande. Ce n'était pas le cas par exemple, si on regarde le graphique, donc je reviens là ici sur le graphique du bitcoin, ici en 2021 ou 2020, quand on a vu ces montées se produire sur le prix du bitcoin, il y avait possibilité de prendre des risques assez importants sur certains altcoins, notamment, moi je présentais pas mal de projets, chose que je ne fais plus aujourd'hui, parce que je pense que ce n'est plus quelque chose de viable, la plupart des gens essayent de vendre en ce moment, essayent de réduire leurs risques en allant dans le bitcoin, en allant dans le dollar, etc. Donc ce n'est pas forcément le moment le plus intéressant pour prendre des risques au niveau de nouveaux projets blockchain. Ça le saura, ça le redeviendra plus tard, on présentera à nouveau des projets, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc le programme du jour, je vous passe l'intro, on va regarder le bitcoin ici en daily en 4 heures très rapidement, on va enchaîner avec Solana et Avax, et je trouverai probablement un petit moment pour vous parler également du dollar, de voir ce qui se passe sur les bourses traditionnelles, ce qui peut être très important pour essayer de voir également la corrélation, et ce qui pourrait se passer sur le prix du bitcoin, et donc les crypto-monnaies en général. Et ensuite on ira voir probablement d'autres altcoins, je vois Ethereum classique 15% en une semaine, ça me donne envie de regarder pourquoi pas son graphique, mais c'est vrai qu'on a la plupart des altcoins qui chutent quand même pas mal, apcoin moins 15%, theta également moins 10, et je viens de voir une crypto ici 74% sur 7 jours, c'est énorme, elle passe 31ème dans le classement, je ne connais même pas ce projet, donc pourquoi pas y jeter un oeil également aujourd'hui. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like, si le contenu de la chaîne vous plaît, moi je vais vous passer la petite introduction, et je vous dis à tout de suite. Alors le bitcoin, zoomons sur la partie du graphique actuel, on va aller voir tout d'abord le daily, en daily on voit qu'on est vraiment en train de latéraliser, ce qui est intéressant de constater, c'est que le marché était en légère tendance baissière, oui on latéralise, mais on n'a pas quelque chose, comme c'était le cas par exemple ici, alors c'était sur une période de temps bien plus longue, mais ici effectivement on voit que l'on vient chercher des points bas, vous voyez on remonte assez rapidement, on vient chercher un point bas finalement plus haut que le précédent, également ici plus haut que le précédent, et là on établit un W finalement, qui se transforme en bear flag, et on vient chercher des nouveaux plus bas. Là c'est pas un scénario similaire qui se produit, c'est vraiment différent, pourquoi ? Parce qu'on a un contexte, où ici on fait des plus bas, en tout cas sur les clôtures on observe, que l'on dessine des plus bas de plus en plus bas. On peut également mettre cette ligne de tendance haute, qui dessine donc bien cette tendance, avec ici une contraction, une contraction ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fluctuations diminuent, ça veut dire que la volatilité se réduit, regardez ici, on avait une volatilité plus importante que ce que l'on a eu par la suite. Vous voyez on restait vraiment entre ces deux bornes, en tout cas au niveau des clôtures. Ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, donc ce lundi 30 mai, c'est une cassure, parce que la bougie n'est pas terminée, si on se remet ici en candle, on observe qu'on a débuté la journée, donc hier soir à minuit, on était ici aux 29 400 dollars. Et que là ce matin, donc là il est exactement 11h, enfin 10h57, nous sommes aux 30 700 dollars. Donc oui cette bougie journalière n'est pas finie, mais si ce soir on vient clôturer sur les niveaux actuels, et que l'on ne revient pas effectivement en dessous de cette ligne de tendance, donc les 29 700 dollars, et bien on pourrait estimer qu'on rentre dans un contexte qui commence pourquoi pas en tout cas à s'inverser. Quand je dis s'inverser, c'est qu'il faut rester quand même prudent, ça peut prendre du temps, mais un contexte où on pourrait avoir enfin quelques journées dans le vert, et pourquoi pas enfin une semaine également dans le vert, après c'est 9 semaines consécutives effectivement de baisse. Donc ça c'est intéressant, on va se remettre en droite, mais par contre ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est cet excès haussier ici. Moi si je dessine mon graphique ici, je vois qu'il y a une touche ici, une touche ici, ça me dessine cette trendline, et donc cette tendance baissière que l'on a. Malgré tout il y a cet excès haussier qu'il faut prendre en compte, c'est dans l'historique du cours. On peut donc dupliquer la ligne et la mettre sur une parallèle à cet endroit là, et on voit qu'effectivement cette fois-ci, la clôture elle est plutôt au 30 200. Il faudrait que l'on vienne clôturer au-dessus des 30 200 ce soir, pour estimer que là on pourrait avoir une sorte de reprise qui s'opère. Jusqu'où ? Ça c'est la question qu'on se pose, on va essayer de le définir ensemble. Alors pour cela je dézoome un petit peu sur le graphique, on a ici le niveau des 48 000, on a plus haut ici le niveau des 68 000. Ce qu'on va faire c'est que vu que là on est en daily, on ne va pas s'amuser à regarder le graphique sur du très long terme, on va simplement se positionner comme ça et regarder cette dernière chute. Prendre un fibo simplement qui reprend toute cette baisse. Alors le premier arrêt se situe au 34 000, donc si on a un rebond qui s'opère, les 34 000 est un niveau très pertinent effectivement, c'est un niveau de résistance. Et ce qu'on peut faire c'est qu'on se met un fibo comme ça, et on se met tout simplement cette ligne. Ensuite on va voir un peu ce que ça donne sur le graphique, sur du plus long terme, est-ce que c'est pertinent ou non. Ce qu'on peut faire ici également c'est reprendre ce fibo, et cette fois-ci au lieu de prendre toute cette baisse, on se positionne simplement sur cette dernière chute qui se situe par là. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que là on est sur une période de temps plus courte, donc là on fait une analyse sur quelque chose de plus court terme ici, et on voit que les 38 2 sont atteints, enfin sont atteints plus ou moins parce qu'on a touché les 30 800 là, donc il y a quelques dizaines de minutes, et les 38 2 se situent exactement sur les 31 000. Donc voilà on n'est pas loin, et derrière qu'est-ce qu'on a ? On a cette zone de rechargement qui se trouve à cet endroit là. Donc ça c'est intéressant à constater, on se dit que c'est une zone où le cours pourrait résister. C'est vraiment une zone de rechargement court terme ça, vous voyez, qu'on positionne à cet endroit là. Donc maintenant si on dézoome sur le cours, alors on peut repasser par exemple en weekly, et qu'on regarde à quoi correspond cette ligne blanche que j'ai tracée, cette zone de rechargement, donc en vert que je vais étendre comme ça, et bien on observe, donc je vais essayer de la mettre un petit peu plus opaque, voilà, on observe que c'est une zone où le cours a quand même pas mal travaillé, notamment ici entre le 17 mai ici et le 26 juillet, on voit qu'on a finalement fluctué dans cette zone. On voit également qu'ici c'était le bottom, sur le niveau des mèches qui avaient été trouvées ici aux alentours du 24 janvier 2022, on voit que le cours y avait travaillé lors de cette première phase de bull run, donc là c'était l'euphorie totale, alors que le Bitcoin valait le même prix début 2021, alors que là on est plutôt dans la peur totale, donc c'est vraiment un contexte où on est dans des zones de prix similaires, avec un sentiment de marché complètement différent. Là on était plutôt sur un niveau où c'était pertinent pourquoi pas de revendre, ou de s'alléger ses positions sur le marché, puisqu'on venait d'avoir une performance extrêmement bullish, alors que là c'est l'inverse, on est plutôt sur un sentiment très bearish, donc c'est plutôt un niveau où on se dit que c'est intéressant de recharger, d'acheter par palier des crypto-monnaies pour du long terme, vous voyez, pourtant c'est les mêmes zones de prix. Donc bref, on voit que c'est une zone travaillée, donc oui, si, comme je le disais ce soir, on a ces confirmations, on peut s'attendre, pourquoi pas, à revenir dans cette zone, où il faudra bien sûr rester prudent, parce que c'est une zone de résistance. Donc on pourra peut-être soit revenir par ici pour ensuite performer, soit le casser directement comme dans du beurre, soit aller faire un nouveau plus bas. C'est toujours les trois scénarios qu'on peut envisager une fois qu'on arrive sur un point de résistance. Généralement, on aime bien venir retester ces zones-là, sauf qu'effectivement dans un contexte où le marché est bearish, depuis ici, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, on est, donc ça fait 7 mois qu'on est bearish ici, on revient chercher des niveaux extrêmement bas. Donc c'est possible que le marché ne laisse pas l'opportunité aux gens, finalement, de se poser de questions, et que donc on vienne chercher des niveaux supérieurs assez rapidement. Peut-être pour aller faire un nouveau plus bas par la suite, mais disons que voilà, la probabilité pour que l'on vienne dessiner ici un V-bottom est quand même assez importante, beaucoup plus que lorsque nous étions sur ces niveaux de prix par exemple. Parce que là, finalement, c'était un peu encore l'euphorie à cet endroit-là, le CryptoFering Grid se situait sur les 60-70, le Bitcoin venait de faire un nouveau sommet, donc oui, c'est probablement un niveau de prix où beaucoup de gens étaient bullish sur le marché, où beaucoup de gens étaient plutôt en mode, j'achète des cryptos. Regardez, on revient sur un point de support pertinent, on peut aller chercher ensuite les 100 000, allez, c'est parti, tout le monde. Donc oui, c'est pas le même contexte de marché, et donc, voilà, ici, les V-bottom aiment bien se construire sur des phases de prix, ou plutôt, sur des contextes de marché extrêmement bériches. Je vous fais un exemple ici, donc c'était vraiment un contexte différent encore de celui qu'on a aujourd'hui, mais je vous montre quand même cet exemple de mars 2020, où nous avons effectué ce V-bottom, la crise Covid, confinement, on vient chercher des 3 800 dollars, et là, regardez, on rebondit très très fort, très rapidement, et on ne reteste jamais les niveaux précédents, vous voyez, on vient directement chercher des nouveaux sommets. Tout le monde était dans le désespoir ici. Covid, c'était la fin du monde, beaucoup de gens pensaient que le monde n'allait pas s'en remettre, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce premier jour de confinement, parce que finalement, c'était un confinement international, c'est-à-dire qu'ensuite, on a eu des déconfinements, des reconfinements, à des dates différentes pour chacun des pays, etc. Alors que là, c'était assez international, et c'est quasiment tous les pays qui ont émis cette date comme étant le premier confinement. Et si on regarde ici en journalier ce graphique, alors je vais, ouais, je vais me mettre dessus, on regarde le crash, regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez du jour du confinement, moi je m'en rappelle, ici c'est le 12 mars, voilà, on a été confiné exactement le 13 ou le 14 mars. L'annonce, en fait, je m'en rappelle, c'était un jeudi, l'annonce de Macron qui annonçait effectivement le confinement, c'était un jeudi. D'ailleurs, on peut s'amuser à aller voir sur le calendrier, jeudi en 2020, comment je fais là ? 2020, en mars, voilà. Donc c'était le 12, voilà, jeudi 12, le jour où Macron a annoncé le confinement en France, et où finalement, la plupart des pays du monde ont fait la même chose. Et regardez, c'est le jour où le bitcoin est passé ici, d'approximativement 8000 dollars, à ici, 4800 dollars. Donc, grosse chute finalement, et là, gros désespoir, de la plupart des gens. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans quel état d'esprit vous étiez ce jour-là. Moi, personnellement, je n'étais pas au top de ma forme. On ne va pas se mentir, je trouvais que le monde était en train de partir en rancouille. En tout cas, c'est la sensation que j'avais et c'était effectivement le meilleur moment pour acheter du bitcoin puisqu'il avait touché les 4000 dollars avant d'aller chercher, 12 mois après ce prix des 4000, les 64000, 65000 dollars. Vous voyez, un petit peu cette performance. Donc, c'est assez intéressant de voir ça et de voir que justement, ici, c'était le début de mes propos, c'était pour vous exprimer cela que nous avons dessiné un V-Bottom et que vous voyez, cette hausse n'a pas laissé l'opportunité aux investisseurs d'entrer dans le bitcoin puisqu'on n'a pas eu de retracement. Regardez ici, si on reprend tout simplement ceci, on va reprendre de façon précise, on est venu chercher les 23,6 là ici. Ouais, les 23,6. Ici, les 23,6. Ici, les 23,6. Vous voyez, on n'est jamais revenu sur le premier arrêt. Donc vraiment, il faut retenir quelque chose d'assez important, c'est que plus les gens sont désespérés et plus le marché est volatil et extrêmement puissant dans un sens ou dans l'autre et puis le mouvement inverse sera également puissant sans laisser d'opportunité aux gens de sortir ou de rentrer. Vous voyez, c'était un peu la même chose ici. Euphorie, on retrace, on ne laisse pas l'opportunité aux gens de revendre leurs cryptos ici parce qu'on essaye à chaque fois, chaque personne, tout le monde se dit j'attends des bougies vertes pour revendre mais on ne laisse pas de bougies vertes se produire mis à part à cet endroit là légèrement. Et là, regardez, on retrace à nouveau, on est venu seulement au 38.2 ici, donc je parle ici du 4 avril, regardez, on est venu seulement au premier arrêt ce qui est déjà une bonne chose mais on n'est jamais revenu chercher de zone de rechargement. Maintenant qu'on est dans un désespoir total, je pense que c'est le cas, vous pouvez regarder le crypto Fear and Grid, on va le regarder ensemble, Fear and Grid, je pense qu'on va voir à combien nous sommes, nous sommes sur les 10, oui, nous sommes encore sur l'extrême peur, ça fait des semaines qu'on est sur l'extrême peur, regardez ici, donc oui, on peut s'attendre qu'à un moment donné on revienne quand même chercher les 61.8 ou à minima les 0.5. Donc là, ça représenterait, si jamais nous sommes sur un bottom, le prix des 47.000 dollars et pourquoi pas les 52 et qui sait, si on va jusque sur cette ligne qui représente le haut de cette zone de rechargement ici, pourquoi pas revenir quasiment sur les 60.000 dollars dans les mois qui viennent. C'est vraiment quelque chose de possible selon moi. Malgré tout, si vous êtes plutôt douteux sur le marché, ça peut être bien de revendre des cryptos par palier et pas forcément attendre les 60.000 parce que si le marché vient simplement chercher le premier arrêt, c'est-à-dire les 38.000, les 42.000 pardon, et derrière vient dessiner un nouveau bottom et va aux 8.000 dollars par exemple, vous risquez d'être déçu finalement de ne pas avoir revendu par palier vos cryptos si jamais c'était votre souhait de départ. Voilà, enfin bref, vous avez compris un peu mon point de vue sur le Bitcoin et sur ce qu'il se passe en ce moment. Je vais arrêter là-dessus pour l'analyse du Bitcoin. Désolé, elle était extrêmement longue. De toute façon, vous avez les chapitres, vous le savez, dans toutes les émissions que je produis, donc vous pouvez avancer d'un chapitre à l'autre si quelque chose ne vous intéresse pas. On va enchaîner maintenant avec les altcoins. Alors juste petit aparté sur le SP500 qui est venu rechercher donc les 38.2, donc là sur du long terme, puisque nous avions eu une performance extrêmement bullish entre le 23 mars et le 10 janvier, donc là 23 mars 2020 et le 10 janvier 2022 et derrière voilà, on retrace depuis quelques temps parce que les taux d'intérêt augmentent, parce que là, effectivement, l'ensemble des pays, en tout cas occidentaux, ont fait en sorte de maintenir l'économie à flot en injectant énormément d'argent, qu'aujourd'hui, on a une inflation énorme, qu'on a des taux d'intérêt qui augmentent et un SP500 qui chute. On a déjà eu quelque chose d'assez bériche ici, on peut s'attendre, regardez, à revenir chercher cette ligne haute puisqu'on est dans ce canal baissier, peut-être qu'on va y rester, peut-être qu'on va faire encore un nouveau plus bas, en tout cas, on a ce niveau qui est assez intéressant des 4400 points approximativement pour le SP500. Et on sait que donc le bitcoin est assez corrélé à cet actif et donc à la plupart des actifs si nous avions donc ce SP500 qui décide finalement de casser ce premier arrêt des 4100 points pour aller chercher les 4400, peut-être qu'on verra des choses intéressantes sur le bitcoin. On va aller voir l'indice du dollar qui également, lui, on le sait inversement, corrélé au bitcoin, c'est-à-dire que quand il monte, généralement le bitcoin descend et quand il descend, le bitcoin monte. Donc là, on voit que ça fait trois semaines que l'indice du dollar retrace. Le bitcoin n'a pas forcément performé pendant cette période mais ça pourrait intervenir, ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les jours, semaines qui viennent. Ici, vous voyez, on a quelque chose qui ne dessine pas encore de structure, on pourrait s'attendre à ce que le dollar latéralise plus longtemps. Est-ce que là, justement, on vient chercher juste un niveau, je ne sais pas quel est ce niveau, on peut essayer de le regarder ensemble si je reprends toute la hausse. Est-ce qu'on va juste venir chercher les 23,6 pour continuer à grimper ? Oui, c'est possible et à ce moment-là, malheureusement, on risque d'avoir des semaines compliquées sur les cryptos. Malgré tout, si enfin on vient chercher un top sur les niveaux actuels, on peut s'attendre à un dollar qui revienne sur des niveaux inférieurs et donc un bitcoin qui reprenne un petit peu de valeur. J'enchaîne maintenant avec Solana par rapport au dollar. Je vous disais en début d'émission que pourquoi pas, c'est une crypto qui revient sur un prix très intéressant et on le visualise directement à l'écran, en tout cas en weekly, parce qu'on vient retester cette ligne ici. Tout simplement, je vais mettre la ligne exactement sur les prix actuels. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit, ce point-là, du sommet de mai 2021. Donc c'est un sommet qui a été atteint il y a seulement un an. En fait, là, le prix du Solana est simplement revenu sur sa valeur d'il y a un an. Donc oui, il y a eu une euphorie extrême. Oui, c'est vrai que pendant cette année, il est quand même passé des 50 à 250 dollars pour revenir aux 50. Donc c'est une grosse fluctuation. Malgré tout, on est sur une blockchain assez récente et on est sur quelque chose qui probablement a de l'avenir selon moi et qui revient sur un prix pertinent. Est-ce qu'on peut réintégrer cette zone ? Bien sûr que oui, il faut faire attention. On peut très bien revenir dans cette zone de prix. Ici, pourquoi pas, jusqu'aux 20 dollars. En dessous, ça me semble quand même assez improbable. Mais bien sûr, tout peut arriver. On le sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on récupère simplement cette hausse, on voit qu'on est revenu dans la zone de rechargement même plus bas, c'est-à-dire au niveau des 85.4 sur cette mèche. Et si on regarde simplement ce graphique et qu'on va zoomer un petit peu en daily, si on estime qu'effectivement une petite reprise peut s'opérer sur le bitcoin et donc l'ensemble du marché crypto ces prochaines semaines, ces prochains jours, on peut s'attendre sans aucun souci à voir un solana aux alentours des 80 dollars. Pourquoi ? Parce que dans cette zone de prix-là, il y a un gros trou. Il n'y a rien qui s'est passé. C'était vraiment cette zone qui avait été beaucoup travaillée. Et donc, si on a une petite phase bullish, c'est sans problème qu'on vient chercher les 80 dollars et donc qu'on ait une performance sur Solana d'approximativement 70%. Regardons maintenant Avax qui a un graphique à peu près similaire. Bon, même si ce n'est pas exactement les mêmes mois et si le sommet était en février 2021 alors que sur Solana c'était en mai, mais peu importe, on a quelque chose d'assez similaire. C'est-à-dire en 2021 quelque chose qui établit de très belles performances pour retracer et aller chercher encore des sommets avec une spéculation euphorique ici. Bon, pour Avax, 150 dollars après avoir été donc aux alentours des 10 dollars quelques mois au préalable. Aujourd'hui, on retrace énormément. Sur Solana, on a vu qu'on est revenu tester les précédents sommets. Ici, ce n'est pas le cas. On est vraiment venu chercher des niveaux inférieurs. C'est-à-dire que là, ici, les sommets étaient aux alentours des 60. Là, on se situe aux alentours des 27. Donc, si je reprends l'ensemble de la hausse sur Avax et que je regarde un peu ce qu'il se passe. Alors, j'essaie de mettre les mains. Voilà. On est, de la même façon que sur Solana, venu chercher les 85.4 aux alentours des 25 dollars. Donc, vraiment, les 25 dollars, c'est un niveau très intéressant. On sait que ces niveaux de Fibo sont pertinent. On a la zone de rechargement et derrière, on a les 85.4 qui, sur un marché Trébéry, sont souvent atteints. On voit que là, on est en train, pourquoi pas, de latéraliser dessus. Ça reste assez risqué d'aller investir tout son argent dans Avax aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le graphique, on observe que les clôtures, en tout cas en daily, sont toujours de plus en plus basses. On n'a aucune reprise qui s'opère ici. Malgré tout, on vient chercher les 85.4. Ça fait des mois et des mois qu'on chute. Et si jamais une petite hausse devait s'opérer, c'est sans problème qu'on reviendrait au niveau des 55 dollars. Pourquoi ? Parce que ça représente ces anciens sommets et que là, également, on a un trou. Bon, alors, contrairement à Solana, le trou est moins représenté. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette zone où le cours avait pas mal travaillé qu'on pourrait reporter ici. Il faudrait quand même venir s'affranchir des 38 pour pouvoir par la suite venir chercher les 53. Malgré tout, je pense qu'il y a également quelque chose à jouer sur ce token. Raison pour laquelle je vous en parle. Après, c'est moins 13, moins 14% que l'on a vu cette dernière semaine sur Avax. Je vais terminer cette émission avec cette crypto-monnaie que j'ai découvert tout à l'heure en enregistrant cette émission en début de vidéo. Ça s'appelle Chain, le projet. La crypto s'appelle XCN. Le token vaut 16 centimes, 16,9 centimes. Et il a eu donc 74% de performance cette dernière semaine. Donc, c'est matérialisable ici, vous voyez, avec cette grosse hausse que l'on observe à l'écran. Alors, justement, on peut se poser la question de quoi il s'agit. Une crypto-monnaie qui passe 31ème au niveau de la capitalisation qui représente 2,8 milliards de dollars. 16 milliards de tokens en circulation pour un total de 68 milliards. Donc, il y a encore une dilution énorme à prévoir. C'est souvent comme ça sur les nouveaux projets. Donc, attention, cette dilution, je n'ai pas regardé le projet en détail, mais se fait probablement par rapport aux gens qui ont investi vraiment sur une phase précoce du projet, qui ont énormément de tokens et qui vont les distribuer petit à petit lorsque le marché de ce token va monter. Ce qui va permettre d'avoir quand même certaines résistances et d'obtenir certains retracements. Donc, aller acheter aujourd'hui sur une performance de 75% sur XCN, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Même si, je n'en sais rien, il peut très bien encore établir 100% la semaine suivante, mais ce n'est pas un niveau en tout cas sur lequel j'essaierai d'investir. Mais c'est quand même bien de s'y intéresser puisqu'on voit que ce token, que cette crypto a du potentiel, en tout cas, que cette crypto intéresse les investisseurs. Je suis sur le site internet, j'ai regardé un petit peu en off de quoi il s'agit, mais ça mérite quand même des recherches un peu plus approfondies si je souhaite en parler sur la chaîne. Donc, je le ferai lors d'une vidéo ultérieure. On va aller voir un peu du coup son prix et son graphique. Donc, XCN, USD. Alors, sur quoi est-ce qu'il est listé ? Il est sur Bybit, Qcoin, je vois Bittrex. Et malheureusement, j'ai eu beau chercher sur plusieurs plateformes, je n'ai pas trouvé de graphique avec suffisamment d'historique ici. Donc, on peut se mettre par exemple, UB, je crois que c'est là où j'avais finalement le plus d'historique et se mettre en daily. On constate que voilà, on a le prix seulement depuis ici le 11 avril alors que la crypto existe ici depuis le 15 mars. On n'a donc pas beaucoup d'historique. De toute façon, elle est récente. On voit que sur l'historique qu'on a ici, le plus bas est de 8 centimes, approximativement. Et on regarde sur CoinGecko, on observe que ici, le plus bas, c'était lors de son lancement aux alentours des 5 centimes. Donc finalement, ça ne fait pas forcément énormément plus bas. Je vais reprendre cette ligne, je vais la mettre sur le prix des 5 centimes. Voilà, donc la crypto a commencé par ici, latéralisée pour aller performer par la suite. On ne va donc pas faire une analyse très poussée mais avec le peu d'historique qu'on a ici, on peut estimer qu'effectivement un niveau intéressant pour entrer serait celui-là. Donc sur une zone étendue, ici un retour sur ces anciens points hauts à peu près dans cette zone de prix entre les 12 centimes et les 10 centimes approximativement avec vraiment cet ancien sommet qui se situe aux alentours des 11. Voilà, moi je n'irai pas acheter de ce token sur les prix actuels mais j'attendrai un retracement. Si on reprend les 5 centimes qui est le prix le plus bas lors de son lancement et le sommet qui a été touché il y a 3 jours et qu'on regarde un petit peu cela, on observe qu'on a les 38.2 donc le premier arrêt aux 14 centimes. Si jamais là on est sur un top, effectivement on peut très bien continuer à performer. Dans ce cas-là on refera le travail. Donc les 14 centimes qui peuvent être achetés effectivement ça représente en plus de ça pile-poil le haut de cette mèche d'excès et derrière les 0.5 et les 61.8 ici entre les 12 et les 10 centimes dont je parlais juste avant. Et la zone de rechargement qui se situe un petit peu plus bas entre les 10 et les 8. Donc on voit qu'effectivement ce rectangle que j'ai dessiné se situe pile-poil entre les 0.5 et les 0.6 et c'est vrai que ça représente ces sommets. Donc moi aujourd'hui si je devais mettre un ordre pour acheter du XCN je le ferais clairement dans cette zone de prix. Voilà. Écoutez j'arrive sur la fin de l'émission on reparlera de ce projet plus en détail lorsque je me serai renseigné dessus. Bien sûr. En attendant je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine pensez à l'abonnement au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde.